Bonjour, donc aujourd'hui on va discuter du CCIE historique puisque c'est par là que les épreuves du lab qui sont originales dans le monde informatique ont commencé il y a une trentaine d'années, c'est le CCIE Enterprise. Alors le CCIE Enterprise c'est vraiment celui qui est le plus répandu, c'est celui que les gens passent le plus souvent, généralement même les gens qui passent d'autres CCIE commencent par celui-là. Et après tout c'est pas tellement étonnant puisque toute l'infrastructure on va dire de service de l'écosystème Cisco, elle repose quand même sur le réseau. Et comme on va le voir en fait, le CCIE infrastructure est principalement orienté réseau, réseau d'entreprise évidemment. Donc comme pour les autres examens, comme pour ce qu'on a pu voir, Cisco indique là sur son site qu'en septembre 2023 il va y avoir des remises à jour du CCIE Enterprise pour la partie lab. Alors là évidemment je ne parle que de la partie lab. Si vous voulez avoir des informations sur la partie écrite, parce que pour aller au lab en fait, pour être sélectionné pour pouvoir s'inscrire au lab, il faut avoir réussi la partie écrite. Et la partie écrite, il se trouve que c'est le même examen que l'examen de départ du CCNP, le encore par exemple. Donc allez voir un peu ce que j'ai fait sur le CCNP pour la partie écrite. Et là on est sur un examen de lab. L'examen de lab, on a vraiment un examen qui est très très différent. La nature même de l'examen, elle est complètement différente. Puisque là vous n'avez plus un QCM, vous n'avez plus des drag and drop ou ce genre de choses là, mais vous travaillez en direct sur des équipements, sur des logiciels qui sont produits par Cisco. Donc ça change complètement la nature. Ça c'est le premier point. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est l'objet de présentation que j'ai fait pour la communauté francophone Cisco. que vous pouvez retrouver sur cette communauté en allant visiter ces pages. Et puis ça peut être l'occasion pour moi de faire d'autres vidéos par la suite. Donc les commentaires sont les bienvenus pour savoir sur quel point vous voulez en savoir plus. Pour ma part, je vous le dis vraiment, avant de commencer, la partie compréhension technique de l'examen CCIE Enterprise, j'ai réussi cet examen de lab il y a une vingtaine d'années. Donc voilà, j'ai quand même suffisamment de recul pour juger un peu ce que ça vaut au niveau professionnel. Et puis aussi pour, disons, arriver à comprendre vraiment qu'est-ce qui permet de réussir le lab, on va dire assez rapidement, j'ose pas dire du premier coup, parce que c'est quand même assez difficile de l'avoir du premier coup. Le taux de réussite est extrêmement faible. Cisco ne communique pas là-dessus. À une époque, moi j'avais entendu 5%. Donc c'est vraiment très très difficile de l'avoir. Et il y a des gens qui ne l'ont jamais. Enfin je veux dire, il faut bien voir, ça demande un temps de préparation extrêmement long. Donc il y a, on va dire, l'effort à faire pour avoir le CCIE, pour réussir le lab, spécifiquement le lab, ça s'appuie sur trois sujets principaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous les indique dès le départ pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et vous pouvez vraiment considérer que c'est un tiers, un tiers, un tiers. Je vais vous expliquer pourquoi à la fin. Premier tiers, c'est la connaissance technique. C'est ce qu'on va voir ici. Ici on a les topics, ça veut dire les sujets. Et on va un peu voir ce qu'il y a dans ces sujets. Donc ça c'est 33%, on va dire, de l'effort que vous avez à faire. C'est de connaître vraiment à fond tous les sujets. Le deuxième effort que vous avez à faire, c'est d'arriver à maîtriser le temps. C'est un examen, comme vous pouvez le voir, qui se déroule en 8 heures. Donc c'est un examen qui est très très long. Vous imaginez 8 heures à faire du code, 8 heures à travailler, à être vraiment concentré. Il faut que vous soyez concentré pendant ces 8 heures. C'est rare de pouvoir atteindre un tel niveau de... Bon, vous avez une demi-heure de pause déjeuner. Des sandwiches ou... Non, non. Une demi-heure, ouais. Une demi-heure de... Ou trois quarts d'heure. Enfin, ça dépend. Mais en tout cas, vous avez un temps très court de pause déjeuner. Donc il faut que vous soyez vraiment focus pendant 8 heures. C'est difficile, c'est dur. Donc c'est pour ça que je dis 33%. Parce que si vous ne maîtrisez pas ce temps, et c'est difficile, et c'est difficile d'avoir été l'examen. Vous avez beau être une bête en OSPF, BGP, SD One, SD Access, tout ce que vous voulez, si vous ne maîtrisez pas le temps, c'est cuit. Il ne faut même pas y aller. Vous allez perdre votre argent pour rien. C'était le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est la maîtrise de vous-même. La maîtrise de vos nerfs, de votre stress. Vous avez 8 heures d'une très grande pression. Donc là aussi, c'est pareil. Si vous arrivez à maîtriser la technique, c'est bien. Vous arrivez à maîtriser le temps que vous mettez, c'est génial. Par contre, si vous n'arrivez pas à vous maîtrisez vous-même. Si vous n'arrivez pas à travailler sous un stress très important, et longtemps, c'est-à-dire que ce n'est pas des pointes de stress, mais c'est vraiment les 8 heures de stress, on va dire, vous n'y arriverez pas. Là encore, le lab, ce n'est vraiment pas pour vous. Il faut bien comprendre ça. Vous ne devez pas seulement être une bête techniquement, mais aussi dans ces deux autres domaines. Maîtrise du temps et maîtrise de vous-même. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment important de le préciser. Alors, le titre de la vidéo, ça va s'appeler CCUE Orientation. Normalement, c'est ce que vous voyez sur les vignettes. Donc, on va explorer un peu les sujets, et puis on va voir l'orientation. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'un CCIE dans l'entreprise ? Un CCIE, disons, il peut travailler n'importe où, évidemment, mais là où il va apporter le plus de valeur ajoutée dans l'entreprise, c'est soit l'entreprise de service. Donc, typiquement, une entreprise qui va travailler pour des clients et mettre au point, soit faire du design de l'architecture de réseau et d'infrastructure, comme on va le voir là-dedans, soit il va faire de... comment dire... décrire les méthodes, monter des maquettes, vous voyez, pour faire une préparation d'un projet. typiquement, par exemple, si vous êtes dans une... je ne sais pas moi, vous avez un site, vous avez des milliers de personnes qui sont sur ce site, et vous devez monter un réseau de niveau 2. Donc, un réseau Ethernet. Alors, évidemment, il va y avoir beaucoup de switches, etc. Donc, vous allez utiliser ces technologies-là, Network Infrastructure, Switched Campus, voilà, par exemple. Ça, c'est un exemple. Donc, le CCIE, c'est celui qui va prendre le cahier des charges. Éventuellement, il peut être amené à faire un audit d'études. Et c'est lui qui va créer l'architecture, généralement aussi créer la maquette, de manière à pouvoir, voilà, faire un POC, trois fois au concept, et avant une installation, quelque chose comme ça. Ça, c'est un exemple. Ce qu'il peut faire d'autre aussi, dans l'entreprise, c'est faire du support de niveau 3. C'est-à-dire que, il y a un problème chez un client, donc, typiquement, il est au téléphone, il reçoit les coups de fil et il doit gérer les appels les plus complexes. C'est-à-dire que, généralement, vous avez, niveau 1, c'est le support de l'utilisateur. Niveau 2, c'est pour les choses qui sont un peu plus compliquées, c'est-à-dire qui demandent un peu plus de technique. Ça va être, par exemple, de pouvoir réparer un câblage, peut-être mettre même un routeur à un endroit où c'est nécessaire, changer des mots de passe pour le Wi-Fi, etc. Donc, ça, c'est vraiment le truc nécessaire. Et c'est du bas niveau. Par contre, il arrive un moment où le niveau 2 est nécessairement limité. C'est, par exemple, sur des problématiques plus complexes. Par exemple, il va y avoir un groupe d'utilisateurs qui va rencontrer un bug qui est dû éventuellement à une erreur dans le firmware ou des choses comme ça. Donc, il y a besoin d'une investigation très poussée. Éventuellement, il y a besoin de remonter une maquette vraiment dans le labo de la boîte de services. Éventuellement, on s'aide avec du matériel virtualisé sur les sites de Cisco, etc. Et il faut une très bonne connaissance de la documentation Cisco, etc. Donc, ça, c'est le niveau 3. Et c'est vraiment, typiquement, le boulot que peut faire un CCIE. Ça va être aussi le niveau 4. Puisque le niveau 4, c'est le support chez le constructeur, donc chez Cisco même. Et Cisco emploie des CCIE pour faire le support le plus élevé de manière à étudier les pannes de ses clients. Surtout, quand on arrive, vous savez, dans les niveaux d'intervention du TAC, vous avez 4 niveaux. P4, P3, P2, P1. Donc, P4, c'est information. P3, c'est problème sans perte de production. P2, c'est perte de production partielle. Et P1, c'est perte de production totale. Bon, je vous le fais en résumé, mais vous voyez, vous avez un peu l'idée. Donc, généralement, CCIE, vous allez intervenir sur les deux niveaux les plus hauts. Disons, P2, P2, P1. C'est pour ça que, en fait, dans cet examen, sont testés, mais ça, on ne vous le dit pas là-dedans. Vous voyez, quand vous regardez l'examen, là, ici, vous voyez examen description, vous voyez 8 heures. Donc, hands-on, ça veut dire que vous êtes sur les équipements. Alors, et ça demande aux candidats de planifier, designer, déployer, opérer, optimiser DualStack Solutions, qui est pour des réseaux d'entreprises complexes. Donc, les candidats doivent programmer, automatiser le réseau, etc. Et ils vous mettent après, voilà, votre connaissance, skills et abilities vont être testés à travers tout le cycle de vie du réseau. Il n'y a rien qui vous met sur la voie, en fait, du fait qu'il faille faire ça, que le temps est très important, que vous devez absolument maîtriser votre temps, ça, ça devrait être inscrit dedans, et que vous devez maîtriser votre stress. Voilà, ça, c'est vraiment important. Donc, voilà, je vous ai dit à quoi pouvait servir un CCIE dans une entreprise de service, dans une entreprise qui va travailler généralement dans une entreprise de type international, avec des sites sur tous les continents, de manière à pouvoir gérer le réseau. Donc, il va pouvoir occuper des postes d'architectes réseau, voire même de responsables de l'infrastructure informatique, etc. et puis, son niveau de responsabilité est amené tout le temps à évoluer. CCIE, en dehors des entreprises, ça peut être une très bonne carte de visite pour être freelance, parce que vous allez pouvoir intervenir ponctuellement sur des problématiques qui sont complexes chez différents clients. ça peut vous donner l'occasion de monter votre propre structure, voilà, à partir du moment où vous avez des qualités de management, vous pouvez à ce moment-là monter votre propre entreprise. Ce qui, à mon avis, est à partir du moment où vous avez réussi à avoir le CCIE, je pense que vous avez les qualités pour pouvoir monter une entreprise et surtout pour pouvoir gérer une équipe, parce que, en fait, vous avez, disons, vous n'avez pas la totalité des qualités nécessaires pour être entrepreneur, par contre, vous avez acquis, disons, une vision du temps qui est nécessaire pour les projets, qui est nécessaire pour comprendre comment va se déployer votre business dans le temps, et puis aussi une gestion du stress qui va vous permettre, eh bien, de, de pouvoir, de pouvoir gérer votre entreprise, même sous le stress, parce qu'il y a des épisodes qui sont évidemment stressants. Donc ça, ça peut vous apporter vraiment ces qualités. OK. Donc maintenant, on va passer à la partie, à la partie technique. Donc, on va voir ensemble ce qu'il y a. Vous pouvez le faire vous-même, moi, je vais le faire en français, peut-être ça peut être plus facile pour vous. Alors, vous avez la partie Switched Campus. Donc, Switched Campus, en fait, je pense qu'ils ont pas, ils veulent parler du niveau 2. Enfin, c'est pas, je pense, j'en suis sûr, évidemment. Donc, vous avez les tables d'adresse MAC, erreur disable, ça, voilà, MTU, etc. Je vais pas rentrer dans tout le détail, néanmoins, il faut que vous compreniez bien une chose. Chaque ligne, vous devez connaître tout ce qui se rattache à ça chez Cisco. C'est-à-dire que, il y a vraiment un travail énorme. Je vous rappelle, la révision du CCIE, enfin, la révision, oui, c'est une certification, donc c'est en quelque sorte d'une révision, mais le travail pour la préparation du CCIE, c'est 1 à 2 ans et c'est pas pour rien. Ça veut dire, par exemple, erreur disable, erreur disable recovery, mais erreur disable, il faut que vous compreniez déjà. Donc, il n'y a pas de bouquins, il n'y a pas de bouquins qui sont suffisamment détaillés chez Cisco, chez Cisco Press, vous n'avez pas de cours non plus qui sont suffisamment détaillés pour vous aider à aller à fond dans les technologies. Ça, ça serait bien, mais ce n'est pas possible. Vous avez des livres sur la technique du CCIE, sur ce que vous devez apprendre. Vous avez des cours aussi, éventuellement, mais vous n'avez pas, vous n'avez nulle part de livres qui vont vous dire de manière exhaustive, ça veut dire tout ce qu'il faut connaître pour, par exemple, erreur disable. Voilà. La seule solution que vous avez, c'est de faire une recherche sur le site Cisco.com dans la partie support, documentation et vous lisez tout ce qui concerne erreur disable sur les switches que vous allez avoir. Normalement, normalement, Cisco vous donne le type de switch, la version d'iOS qui va être utilisée. Voilà. Donc, la version de Schirmware puisqu'il n'y a pas que des IOS. donc, voilà, erreur disable, vous devez lire tout. Vous avez la configuration, vous avez les commandes, vous avez aussi des white papers, ça veut dire des documents qui sont tout seuls et qui sont rapportés à ce truc-là. vous avez les bugs, c'est important, attention, vous avez les bugs qui sont plus ou moins liés aux versions sur lesquelles vous allez travailler durant le lab, vous avez les release notes qui sont plus ou moins liés aussi au lab et dans ces listes de bugs, dans ces release notes, vous allez peut-être éventuellement trouver des choses qui concernent l'erreur disable. Vous devez connaître tout ça. et je vous assure que ce n'est pas du tout une formule, c'est vrai, vous devez vraiment pratiquer, comprendre et connaître tout ça. Le jour où vous allez à l'examen, le jour où vous allez au lab, ça, il ne s'agit pas de dire ouais, je l'ai lu il y a un an et demi, je sais à peu près comment ça se passe, ça ne marchera pas, ça ne le fera pas, vous n'y arriverez pas. Ça, il faut vraiment le maîtriser. C'est-à-dire maîtriser, ce n'est pas juste le connaître. Ça veut dire être capable de savoir pour telle version les problèmes qu'il peut y avoir, ça veut dire savoir exactement comment le configurer, ça veut dire exactement savoir comment vérifier que vous avez bien configuré, ça veut dire comment faire du troubleshooting si jamais la fonctionnalité que vous avez mis en place ne marche pas. voilà, c'est ça que ça veut dire comprendre en termes de CCIE. C'est pour ça que cet examen-là il est si difficile et pour ça qu'il prend tant de temps. Mais je n'ai pas fini. Là, on ne parle pas de connaissances, on parle aussi de mettre la main sur les équipements et de réaliser les configurations. Donc ça veut dire que tout ce que je viens de vous dire, non seulement vous devez le connaître sur le papier parce que Cisco vous allez lire dans la doc Cisco qui est mise à disposition mais en plus vous devez mettre ça en pratique et je dirais posséder ça de manière automatique. Vous voyez une phrase dans laquelle on vous demande de configurer Error Disable ou de trouver un problème sur Error Disable et ça ce n'est pas de moi je l'ai lu c'est un autre CCIE qui a réussi le son lab qui le disait à partir du moment où vous voyez une phrase dans laquelle vous voyez la fonctionnalité avec les différents paramètres ça doit couler de vos doigts de manière instinctive vous ne devez même pas réfléchir vous voyez et en fait ça c'est un exemple vous devez connaître aussi alors ce n'est pas le cas pour Error Disable mais vous devez connaître par exemple s'il y avait des RFC ou s'il y avait de la documentation venant de I3E vous savez la définition de tout ce qui est niveau 2 Ethernet Wifi etc vous devriez connaître ça aussi je veux dire la lecture des RFC ou des documents I3E quand vous passez le CCIE elle n'est pas optionnelle là elle est vraiment indispensable sinon c'est vous ratez le lab le taux de réussite au lab il est très faible parce qu'il faut connaître tout ça et en plus vous avez un pourcentage de points que vous devez atteindre pour avoir l'examen du lab qui est très très élevé en fait il y a très très peu d'erreurs qui sont permises il y a très peu de déchets pire je dirais pire c'est très important de bien comprendre ça beaucoup de fonctions du lab sont absolument interconnectées entre elles donc ça veut dire si vous vous trompez à un moment par exemple vous vous trompez voilà vous avez les MTU là je tombe sur les MTU vous vous trompez sur une question sur les MTU donc les MTU vous savez bien ça va jouer par exemple quand vous allez travailler en transfert de fichiers peut-être on peut vous demander à certains endroits de sécurité de mettre le bit dans le fragment à 1 et puis vous jouez avec le MTU suite à une question vous vous trompez le fait d'avoir fait ça ça va empêcher à ce moment là un protocole de sécurité de marcher correctement donc vous allez avoir faux là et au protocole de sécurité inutile de vous dire que l'examen il est raté là c'est cuit vous rentrez chez vous et vous ne comprenez pas d'où vient le problème ça veut dire vraiment vous devez vraiment posséder tout le truc c'est pas c'est pas donc voilà ça c'est vraiment ce qui est important de toute façon cette vidéo je la fais pour les gens qui vont qui vont se lancer dans le CCIE si vous vous lancez si vous avez déjà commencé normalement c'est des choses que vous devez savoir si vous ne les savez pas ou même si vous n'avez pas encore passé de lab et que vous êtes en phase de préparation franchement écoutez bien tout ce que je vous raconte vous avez aussi une formation une présentation une heure et demie que j'ai fait sur la communauté francophone Cisco franchement ça ne sera pas trop allez l'écouter elle vaut le coup je mets là-dedans tout ce que je pense pour que vous puissiez réussir au CCIE donc voilà bon sinon ça n'a rien de fantastique les YOR2 protocoles c'est des PLDP voilà UDLD VLAN voilà je veux dire tout ça ça ne paye pas de mine puisque c'est des choses que vous êtes censés avoir vu déjà au CCNP que vous utilisez sans aucun doute professionnellement parlant tous les jours mais c'est un piège parce que en fait vous allez vous retrouver sur tous ces sujets là avec des choses que vous ne maîtrisez pas c'est à dire que sur le Voice VLAN je ne sais pas ou sur l'Accessport par exemple sur un truc aussi simple que les Accessport vous allez avoir une question qui va vous sortir le peut-être éventuellement le bug du truc du machin qui est perdu au fond de voilà et qu'il y ait avec une autre une autre fonctionnalité fait que ça va marcher comme ça vous allez avoir aussi une utilisation non standard des fonctionnalités donc c'est pareil ça je ne peux pas vous le dire parce que je ne peux pas deviner d'avance mais vous allez avoir des fonctionnalités qui vont être utilisées dans des rôles qui ne sont absolument pas prévus pour ça simplement elles doivent démontrer votre connaissance alors elles doivent montrer votre connaissance de la fonctionnalité de tout ce qui tourne autour mais aussi de votre résistance au stress puisque vous allez tomber sur une sur une fonctionnalité que vous n'avez jamais vu nulle part nulle part ailleurs et qui tombe comme ça et qui va vous surprendre c'est l'effet recherché sans compter malheureusement malheureusement des toujours pareil des des bizarroïdes des choses bizarroïdes dans l'écriture en anglais des questions malheureusement je ne sais pas comment enfin bref voilà donc ether channel c'est pareil tout ça les spamming trees normalement tout ça c'est des trucs qui sont relativement connu enfin je veux dire en entreprise vous avez tout ça sur vos tous tout ça sur vos réseaux ça c'est le minimum mais attention attention je vous dis tous ces trucs là qui paraissent assez simples en fait il faut vraiment les connaître sur le bout des doigts mais pas que il faut que vous connaissiez les release notes qui vont avec les bugs qui vont avec toutes les les possibilités de debug de show de tout ça vous devez connaître ça absolument sur le bout des doigts on voilà ici vous avez software define infrastructure donc vous avez SD access et vous avez SD one mais il faut bien comprendre que ces deux trucs là SD access et SD one ils s'appuient sur ce sur l'infrastructure réseau existante puisque vous avez l'overlay vous avez recouvrement donc vous avez ici le switch on campus donc ça veut dire le niveau 2 ethernet puis vous avez après le protocole de routage c'est pas un petit morceau c'est très loin là il y a 30% mais il faut faire attention vous avez tout ce qu'il y a il est VRF donc ça ok vous avez EIGRP vous avez OSP V2 et V3 2 puis vous avez BGP je sais pas si bon il y a multicast aussi mais ça c'est vraiment c'est vraiment des gros morceaux c'est à dire que EIGRP c'est pas un protocole facile OSPF normalement vous devez quand même relativement maîtriser arriver à ce niveau là BGP non plus c'est pas facile au niveau du CCIE il y a plein de trucs donc vous devez absolument maîtriser ça si vous vous plantez dans un truc par exemple ici au niveau 2 il y a beaucoup de chance ou beaucoup de risque que tout le reste ça marche pas donc le routage ça marchera pas et puis bien évidemment tout ce qui est SD-WAN ici et SD-ACCESS ça marchera pas non plus là c'est cuit c'est terminé si vous vous trompez là dans cette partie là network infrastructure vous pouvez rentrer chez vous c'est bon c'est fini tout le reste là ça marchera pas il n'y a pas de il n'y a pas de je réponds bien je vais avoir faux ici par exemple quand vous êtes sur le QCM vous répondez mal à erreur disable recovery bon bah voilà tant pis mais ou MTU ou des trucs encore plus graves par exemple vous vous trompez dans les VLAN bon sur un CCNP vous avez une erreur sur la question par contre vous vous trompez dans le VLAN au lab CCIE c'est terminé c'est terminé vous pouvez rentrer chez vous tout le reste ça va être faux parce que c'est une maquette que vous devez monter et à partir du moment où où les fonctionnalités marchent pas et ben vous perdez les points donc là par exemple vous vous trompez sur le sur le sur les VLAN SD-ACCESS ça va pas marcher et puis SD-WAN non plus donc voilà vous avez perdu vous avez perdu en vous trompant là dedans vous atteignez je sais pas même pas 30% des points puisque tout le reste ça va être faux et puis vous avez bon ça MPLS et DMVPN ok mais tout ce qui est la sécurité non plus ça répondra pas au à la à ce qui vous est demandé dans la question voyez parce que là quand vous on voit Network Network Security ok donc vous avez un certain nombre de choses et puis je sais pas on va prendre un truc simple Port Security vous allez avoir une question sur Port Security mais si vous vous êtes trompé avant dans cette partie là dans la partie Switched Campus par exemple ça tombe sur les ports ou je sais pas vous allez avoir un port par exemple sur lequel vous avez un port access où il y a du voice VLAN etc et puis bah qui est réutilisé dans la question ici Port Security etc bah vous aurez faux là-haut et ici aussi donc il y a gros à parier que vous aurez faux à toute la question voyez et puis probablement ça risque d'impacter aussi la qualité de service vous voyez COS COS ça ça veut dire ça c'est la qualité de service sur IP et ça c'est la qualité de service sur Ethernet donc dans les trams Ethernet donc il y a aussi beaucoup de chance pour que vous ayez faux ici c'est pour ça que c'est un examen qui est très difficile je crois que Cisco communique pas trop en fait sur sur le pourcentage à atteindre pour pour réussir l'examen mais normalement je crois que c'est entre 75 ou 80% de de bonnes réponses mais de bonnes réponses ça veut dire de fonctionnalités qui marchent si le sous-jacent c'est à dire si l'infrastructure là normalement vous avez 30% des points mais si ça ça marche pas c'est tout le reste qui va pas marcher je veux dire aussi les trucs qui n'ont rien à voir les pièges que vous pouvez rencontrer par exemple ici vous avez la qualité de service network service ok vous avez de la voice où est-ce que j'ai vu ça vous avez de la de la voix sur ip qui va être qui va être géré voilà voice velan ici voice velan ok bon je sais pas mais si pour tester ça parce que c'était c'était comme ça il y a 20 ans il y avait déjà des téléphones sur l'examen mais si vous avez un téléphone dans le dans le réseau peut-être vous en avez pas je sais pas ou si vous avez un équipement voilà qui supporte la voice qui a été mis là pour pouvoir faire le test de l'hab et que vous vous trompez par exemple sur cdp je vous explique pas comment mais voilà euh et bien euh ça marchera pas donc vous aurez faux ici vous aurez faux à cette question là vous aurez faux ici et puis vous aurez faux aussi éventuellement à la partie qos si la partie qos et bien elle elle est en lien avec la elle est en lien avec le téléphone etc donc c'est évident pour la collaboration mais ça peut être le cas aussi pour pour l'entreprise tout dépend de ce qui aura été mis en place donc voilà ça c'est important de bien comprendre ça c'est à dire que ça ça doit être une base si jamais vous avez un doute dans votre esprit sur sur ces sujets là enfin principalement bgp ospf eigrp et puis et puis toute la partie switching ethernet si vous avez le moindre doute sur un point technique de ces sujets là c'est même pas la peine d'aller au lab je veux dire attendez d'être 100% opérationnel là dessus avant d'y aller sinon vous allez vous allez vous planter c'est sûr et certain parce que vous allez créer des erreurs en cascade dans votre lab ok donc ensuite vous avez le la software defining infrastructure donc ça c'est 25% des points ça veut dire si vous vous trompez sur le network infrastructure vous allez perdre un peu des points ici et là vous aurez tout faux parce que ça ne marchera pas vous n'arriverez pas à implémenter toute la partie SDN sur l'existant qui ne marche pas je ne vais pas arriver à ce niveau là normalement vous devez avoir compris comment marche SD Access et SD One donc vous comprenez bien la problématique donc voilà après après il faut faire attention au piège un peu dans les questions c'est affreux vous voyez design Cisco SD Access Solutions et puis là vous avez un petit truc de 5 petites lettres cachées dans une parenthèse IS-IS en fait c'est juste un protocole de routage c'est juste un autre protocole de routage il n'est pas dans network infrastructure mais c'est un protocole de routage au même titre que BGP juste il vous le colle comme ça dans le dans une petite parenthèse underlay network et ça veut dire il faut connaître IS-IS donc IS-IS je ne suis pas sûr que vous avez des RFC parce que normalement c'est défini par les normes OSI il faut que vous connaissiez ça aussi sans genou vous voyez donc ça demande vous devez décortiquer tous les tous ces petits trucs là VXLAN ça ne doit plus avoir de secret pour vous LISP exactement pareil enfin je veux dire tout vous devez tout vraiment maîtriser à fond Cisco DNA Center donc vous avez toute la partie gestion de ces solutions vous devez aussi connaître pas seulement pas seulement le comment dire le credo Cisco passé par les passé par les trucs les pages web ou le contrôle visuel en fait de ces solutions là mais vous devez aussi savoir comment comment faire les configurations en passant par le mode CLI il ne faut pas oublier une chose c'est que le le CCIE Cisco vous demande pas d'appliquer sa politique ou il ne vous demande pas d'appliquer la politique générale des entreprises il vous il essaye de déterminer si vous êtes capable de voilà c'est un peu comme un Rubik's Cube de trouver la solution c'est un peu comme dans Star Wars quand Skywalker doit lâcher la bombe dans le dans le dans le dans le tunnel qui va faire exploser l'étoile noire c'est un peu c'est un peu ça l'idée c'est Cisco va pas vous demander de d'appliquer ce qui s'applique généralement dans les réseaux parce que ça doit pas être le cas quand vous faites l'examen Labs et CE ça doit vraiment être un truc très particulier il va essayer de déterminer à quel point vous connaissez bien les points de détail qui se cachent à droite à gauche dans leur solution point donc c'est pas nécessairement ce que vous pouvez voir dans les brochures marketing ou les trucs là s'il se trouve que pour remplir telle ou telle fonction vous devez passer par des commandes bizarroïdes en mode CLI machin qui sont généralement pas utilisées du tout il faut probablement faire comme ça et vous devez savoir le faire très important donc voilà ça c'est vraiment les secrets pour réussir le CCI un autre secret aussi c'est qu'il faut pas se lancer là-dedans seul je veux dire travailler un an deux ans sur le sujet tout seul c'est pas possible il faut que vous soyez avec des amis ou des collègues qui font le même genre de truc je veux dire il faut que vous soyez deux ou trois c'est vraiment beaucoup plus efficace vous allez gagner vraiment beaucoup plus de temps bon après voilà vous avez MPLS DMVPN bon là encore c'est pareil vous avez tout un tas de choses qu'il faut que vous connaissiez vraiment sur le bout des doigts quoi sécurité pareil il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le sujet que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant donc la sécurité voilà IPv6 évidemment vous devez posséder IPv6 IPv4 sur le bout des doigts la partie multicast je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas multicast moi j'en avais un peu horreur parce qu'en fait ça ne correspond pas à la façon de penser de transfert de paquets mais il faut connaître ça sur le bout des doigts enfin je veux dire vous ne pouvez pas faire une impasse sur le multicast sinon vous êtes cuit ok IPv6 machin port base authentication donc ça tout ça voilà il faut qu'il soit vraiment très connu qualité de service vous avez aussi une partie débuggage troubleshooting vous devez être capable de faire le design de faire l'installation la configuration vérifiez vérifiez ce que vous avez mis vérifiez que ça marche et puis vous êtes capable aussi de faire du troubleshooting sur certains points la qualité de service c'est aussi un truc que vous devez posséder à fond et c'est quand même un sujet lourd il y a un bouquin qui n'a pas été republié je crois je crois juste sur la QoS Cisco je vous recommande de le dire voilà c'est quand même un sujet très très lourd mais qu'il faut connaître à fond vous n'avez pas le choix c'est sérieux ça veut dire vous connaissez vraiment à fond les in et out de tout le truc pour translation ok pareil vous vous trompez dans la port translation si vous avez quelque part des questions sur le SD-WAN qui doit passer par ce type de fonctionnalité vous avez ça qui ne marche pas le SD-WAN ne marchera pas pour la fonctionnalité qui vous est demandé l'examen et les Q1 et c'est là IPSLA donc là vous avez c'est sur des comment dire sur des outils sur les outils proposés par Cisco pareil il faut que vous connaissiez ça que vous connaissez ça et que vous utilisiez ça de manière vraiment approfondie dans les détails que vous sépariez vraiment exactement network operation traffic capture alors traffic capture ça veut dire pas seulement que vous devez savoir capturer du trafic mais que vous saviez aussi analyser c'est à dire si on vous demande de capturer du trafic c'est pas juste pour le plaisir de vous voir capturer une trame ou un paquet tout le monde sait le faire par contre vous allez être interrogé après sur l'analyse de ce que vous avez capturé et ça ça peut très bien on peut très bien vous demander de capturer un message de BGP et d'interpréter le bit machin chose qui se trouve dans le t-truc ou on peut très bien avoir généré des paquets à un endroit du réseau des paquets erronés et de vous poser un gros piège sur l'interprétation de ce paquet là je veux dire voilà ça en est vraiment à ce niveau là donc vous pouvez vraiment vous devez vraiment savoir bien dans ce cas là par exemple ça veut dire quoi ça veut dire vous devez connaître l'IRFC parce que l'IRFC c'est elle qui décrive la constitution des paquets OSPF BGP etc vous devez vraiment les connaître de manière à pouvoir répondre à cette question là ça veut dire aussi vous devez avoir l'habitude mais l'habitude vraiment quotidienne et très familière d'utiliser les analyseurs de tram pour savoir ce qui est dedans vous voyez un CCIE c'est vraiment un geek mais comme on le voit à la télé ou je sais pas machin un truc comme ça ça veut dire c'est vraiment le gars à qui vous allez poser la question je sais pas un jour au café tiens j'ai un problème avec mon truc l'analyseur il m'a sorti ça comme tram ah ouais alors ouais le bit machin machin parce que dans la version d'iOS numéro truc en fait il y a un problème et que là et que en fait dans cette version là ça se passe comme ça donc la solution en fait c'est de mettre la version juste avant dans laquelle il n'y avait pas le problème et tu vas voir ça va être réglé c'est ça c'est CIE vous imaginez un peu ce que ça demande comme connaissance et s'il connait pas la réponse il est capable de la retrouver très vite chez Cisco en fait c'est ça qui est important c'est CIE vous connaissez pas nécessairement la réponse de cette manière là mais vous êtes capable de la retrouver extrêmement rapidement ou de crier au secours chez Cisco en mode P1 ou P2 pour dire j'ai toute ma production qui est down voilà le problème l'avantage du CIE aussi c'est que vous êtes capable de donner à Cisco quelque chose d'absolument pré-mâché de manière à ce qu'il fasse une à ce qu'il vous vous aide à solutionner rapidement ça veut dire quand vous êtes CIE et que vous êtes face à un problème vous avez acquis par votre préparation toute la méthode nécessaire par exemple pour faire du débugage ce genre de choses là qu'est-ce qui va se passer vous êtes capable de fournir à Cisco ou un autre constructeur tous les éléments dont il a besoin et vous avez été suffisamment loin dans la recherche pour dire voilà souvent souvent ce qui se passe c'est quand vous êtes CIE en fait vous appelez Cisco parce qu'il y a probablement un bug parce que si c'est pas un bug c'est une erreur de configuration ou quelque chose dans ce bout là et vous l'avez vu donc vous avez pu le solutionner vous même mais si vous devez appeler Cisco généralement c'est qu'il y a un problème vous devez être capable de lui fournir de fournir à Cisco un plan ça c'est important le plan de fournir aussi des logs des éléments de logs souvent ils vont vous demander le tech support show tech ou ce genre de choses là des débugs appropriés vous allez leur envoyer ça et vous allez leur dire voilà je pense que c'est probablement un problème qui est relié au bug machin de la version truc machin vous êtes capable de leur envoyer ce package de manière à ce que eux avec leurs outils très rapidement ils soient capables de vous dire bah oui c'est dans ce truc là ou ils sont capables de monter une maquette pour reproduire ce que vous avez et de manière très très fine en fait vous avez accéléré énormément leur délai de réponse vous pouvez passer de je sais pas quelques semaines à quelques heures c'en est vraiment là parce que vous avez fait une recherche vous êtes sérieux donc vous êtes un expert il n'y a pas de mystère donc c'est pour ça que la connaissance des captures c'est pas juste la manière de configurer ça c'est aussi l'interprétation et pareil pour packet trace conditional debugger etc c'est pareil ensuite vous avez toute la partie programmation donc là inutile de dire qu'il faut être expert en Python il faut connaître aussi des outils comme EMM et puis Young tout ça les librairies etc alors c'est pareil ça veut dire les in and out éventuellement éventuellement il peut y avoir des bugs vous devez connaître vous devez connaître tout ça le jour je vous rappelle peut-être même on va terminer là-dessus je vous rappelle ce qui est testé quand vous allez au CCIE Lab c'est pas la façon orthodoxe ou traditionnelle ou selon les bonnes pratiques sur un examen ça n'a rien à voir avec ça ce qui est testé c'est votre connaissance vraiment à fond des fonctionnalités des matériels des équipements Cisco donc ça veut dire on va vous poser des questions qui vont appeler des réponses qui n'ont rien à voir avec ce qui est souhaitable sur un réseau d'entreprise ça peut être complètement illogique ça peut paraître complètement débile mais pourtant ça va être la réponse qui va vous être demandée en termes de configuration et de troubleshooting voilà écoutez je vais arrêter là je pense la vidéo elle est longue mais à mon avis elle est indispensable cette vidéo à écouter du début à la fin si si vous êtes en train de vous poser la question de passer le CCIE si vous êtes dans la phase de démarrage d'apprentissage du CCIE je vous recommande vraiment de réécouter toute cette vidéo ça vous fera pas de mal et ça ne pourra vous être que vraiment très utile voilà je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée je vous remercie c'est non je vous remercie je vous remercie c'est